Il est mon meilleur ami Vous connaissez la chanson de Bendy Matekela à mes étoiles Vous connaissez la chanson de Bendy Matekela à mes étoiles Libérez les coeurs dans le live mes étoiles d'amour Merci pour les coeurs mes étoiles Partagez le live sur le village de la mer quand même La page est très restreinte Partagez le live Vous savez qu'on a une nouvelle page Notre nouvelle page s'appelle Libérez les coeurs avec l'étoile cribienne Donc vous tapez après Libérez les coeurs avec l'étoile cribienne Vous vous abonnez là-bas Comme notre page est restreinte On va faire les lives là-bas Dès qu'on atteigne 5000 abonnés là-bas Voilà vous savez qu'on a le live depuis Faut mes étoiles libérez les coeurs Libérez beaucoup de coeurs Partagez le live massivement Les étoiles sont là Quand je vois les coeurs dans le live Vous partagez déjà 80 Vous partagez même dans 10 groupes chacun Christian m'a dit bonjour Appelez-moi Amè Kame Amè Kame Désirez Mbe Zélé Bonjour Pas parler à Amè Kame Bonjour Clara Bekono Le village d'Amè Kame Voilà Libérez Envoyez le live ici là-bas On a restreint notre page Mais ce n'est pas grave on va parler. Donc, partagez le live, mes étoiles, libérez les cœurs. Pire encore, comme j'ai mis le lien, Facebook n'aime pas qu'on met le lien, c'est son problème. Salimata Sangaré, bonjour. Appelez-moi Amek Amel. Amek Amel, viens t'asseoir. Je sais que tu es là, en faux profil. Quand je mets un post, les gens qui viennent souvent répondre à mes postes, restez polis. Quelqu'un qui est un poli, je le bloque. J'ai bloqué deux personnes aujourd'hui, elles vont se reconnaître. Quelqu'un qui parle, liker, commenter ou on me manque de respect, je le bloque en même temps. Donc, il ne vient pas dire que l'étoile, je n'ai rien fait. Tu m'as aussi banni, je banni. Nous, on reste deux dans le village, on veut les vraies personnes. Maestro Idale, bonjour. Mon étoile d'amour. Sonny Vital, bonjour. Mon grand frère chéri, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. On va parler. Mes étoiles, n'oubliez pas, vous vous abonnez après, dans notre nouvelle page. La page s'appelle Libérez les cœurs. Comme on a l'habitude de dire, là, dans notre nouvelle page, c'est ça. Libérez les cœurs avec l'étoile qui vient à 5000 abonnés là-bas. Je vais vous dire ce que cette page va faire de bon. Mes étoiles, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Partagez le live. Pas si beau sec, bonjour. Tu expliques quoi, Amère Kamère ? La basse Bafoussam. La basse Bafoussam. Tu ne m'aimes pas, mais tu viens toujours dans mon village. Pardon. Excuse ma vie. Je ne suis pas de la basse. Hein ? Basou na Jean-Pierre, bonjour. On va faire le live aussi comme le village d'Amer Kamère. Mon amour de soeur, la rose africaine du 237, la maman des roses. Bonjour, bonne arrivée dans le live. Voilà. Amère Kamère, j'ai demandé qu'on t'appelle. À comportement de mouton, réaction de berger. On va faire le live aussi comme au village. Il faut arrêter ta manipulation en fait. Quand un grand frère ne se respecte pas, les petites soeurs comme nous viennent s'asseoir, lui manque de respect. Oui. Bonjour mes étoiles, mes chers compatriotes et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qu'est la page de mes étoiles et moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'étoile tribienne, une artiste de gospel qui en appartient des tient villages virtuels de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseil dans le positif. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux me faire des amis, mais des ennemis. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux me faire aimer, mais me faire détester parce que je ne compte pas dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et ici, pour se faire aimer, il faut vous caresser par le sens du poil en vous disant ce que vous voulez entendre. Nada, je ne bois pas de ce vin. Mes étoiles libérées massivement, les cœurs et partagez le live, la page est sauvagement restreinte. Amère, Camère, la manipulation que tu veux faire, je vais montrer ce au Camerounais. On ne peut pas changer de veste comme tu fais là. J'ai vu les gens me dire par rapport à mon poste d'hier que moi qui parle de démocratie, Amère, Camère est libre de donner son avis. Amère, Camère est libre de donner son avis, c'est normal. Mais Amère, Camère n'est pas libre de cracher sur le travail des autres. Amère, Camère n'est pas libre de diffamer les noms des gens sans raison et sans preuve. Amère, Camère peut se prononcer il peut donner son avis, il peut critiquer dans le sens du positif pour apporter un changement positif à la gestion de Papa Eto'o, à la gestion de son bananak. Il n'y a pas de problème. Mais quand sa critique devient destructive, nous-mêmes, on dit, on s'assure le détruit. Ce qu'Amère, Camère est en train de faire, c'est parce qu'il est jaloux. Amère, Camère a appris. Je donne son nom sur ma page. Vous allez constater que quand je tague les personnes qui ne m'intéressent pas, qui n'ont rien à apporter pour moi, avec qui je ne peux pas échanger, je ne donne jamais leur nom sur ma page parce que je ne veux pas les fabriquer. Je ne veux pas que mes abonnés aillent regarder leur page. Je leur donne un pseudonyme. Lui, ça ne me dérange pas que mes abonnés aillent voir sa page. Donc, c'est même sa publicité que je fais. Mais je ne suis pas en train de faire sa publicité. Je donne son nom parce que c'est lui. Amère, Camère a été jaloux parce qu'il a appris que Eto'o a donné pendant plus de deux ans 5 000 euros à Valsero. Allez bien regarder les sorties d'Amère, Camère d'avant. Et regarder les sorties d'Amère, Camère depuis le jour où il a appris que Papa Boncœur a donné plus de 5 000 euros à Valsero pendant deux ans. Ça a attisé la jalousie d'Amère, Camère. Oui. Ça a attisé la jalousie d'Amère, Camère parce qu'Amère, Camère s'est dit que « Mère, je suis un bassa comme toi. » Ça, c'est mon analyse. Ne prenez pas ça pour agent comptant. Mais cette analyse-là, je me dis que c'est ça. Parce que sinon, il faut m'expliquer comment quelqu'un change de veste comme ça. Amère, Camère, un tribaliste de feu. Écoutez bien. Et avait raison sur certains points. Vous entendez ? Avaient raison sur certains points. Parce qu'il y a beaucoup de tribalistes ici-là. Et il a décidé de répondre à ces tribalistes-là à un moment donné, à la hauteur de leur bêtise. Moi-même, je suis devenue tribaliste sur certains points. Parce que j'ai vu le feu. Amère, Camère a été, je dis, je ne confirme pas, mais c'est selon mes analyses. D'accord ? Il a appris qu'Etofis donnait plus de 5 000 euros à Valsero. Il a dû se dire « Mère, moi je m'assois ici là tous les jours, je défends, je prends la machette, je sors aux gens, moi j'entends que tu as donné 5 000 euros par mois, et moi tu m'as donné quoi ? » Aller regarder le discours qu'il a tenu le jour où il a appris que Etof donnait plus de 5 000 euros à Valsero. Il a pris Etof, il a jeté Etof à la vendite populaire. Il a demandé que Etof vienne nous expliquer pourquoi il donnait ça. Alors qu'il est au courant que papa Boncœur, qui est Etofis, a l'habitude d'aider les gens comme ça, même sans raison. Il a voulu tourner ça parce qu'il était jaloux. Depuis ce jour, il a décidé de changer sa veste. Les sorties que Amère, Camère fait en ce moment, contre Etof et Rigober, sont bandages. Je vais vous expliquer pourquoi. Amère Camère a porté l'étiquette d'un tribaliste sur la toile parce qu'il a montré son camp dès le départ. Et l'étiquette est restée. Amère Camère a envie de faire semblant de se racheter. Et pour cela, il faut qu'il livre les siens. Vous comprenez ? Amère Camère s'est dit que la plupart des opposants sont contre Etofis. Écoutez bien, parce que Etofis, pour eux, est l'allié du président de la République. Vous le savez ici, moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Donc, pour avoir les opposants dans la poche et pour avoir toutes ces personnes-là qui pensent qu'il est tribaliste dans l'âme, il faut qu'il vienne cracher sur les siens pour dire que vous voyez, moi aussi, je crache sur les miens. Mais ce que tu es en train de faire là n'est pas bon. Ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Parce qu'Amer, quand tu es sorti ici, tu n'es pas sorti pour rien. Tu es sorti parce que tu as vu qu'une minorité de tribalistes était en train de détruire tes frères. Et tu as décidé de montrer que toi aussi, tu es présent. Tu nous as fait honneur. Lolo Fodja ici, Tata Lolo, qu'une minorité de tribalistes, tous les jours, matin, midi, sont en train d'insulter ses frères Bameleke. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vous a laissé faire pendant des mois et des mois. À un moment donné, elle s'est levée, elle a tapé la main sur la table. Elle a dit quoi? Bami Power. Est-ce que ce n'était pas justifié? Est-ce qu'elle n'avait pas raison de faire Bami Power? Plus qu'elle voyait que son village était en train d'être attaqué, elle ne dit rien. Au bout d'un moment, elle est venue donner sa voix. Ça veut dire que demain, pour changer de veille, elle va faire semblant comme si l'acte qu'elle avait fait n'était pas justifié alors que nous tous, nous savons que l'acte était justifié. C'était de bonne guerre. La sortie d'Amer Kamé était de bonne guerre. La sortie de Tata Lolo était de bonne guerre. Il faut arrêter la manipulation avec les Camerounais. Si tu veux te racheter auprès de certaines personnes tribalistes, parce que ce n'est pas toute la tribu banalikée qui est tribaliste. Ce n'est pas toute la tribu des Écans qui est tribaliste. Si tu veux te racheter auprès de ces personnes-là, va te racheter en paix. Ne va pas te racheter avec le nom de ton fils. Est-ce que tu entends? Ne va pas te racheter avec le nom de Rigobertson. Amer Kamé, j'ai suivi ta vidéo. Moi-même, j'ai fait pareil. Merci la maman des roses. J'ai suivi ta vidéo. Tu dis que ton fils est un cancer pour nous. Il peut gérer la Fekafour, mais c'est un cancer. Je ne vais même pas t'accorder le bénéfice du doute en une seconde. Si toi, tu es un cancer, toi-même, tu es cancérigène. Tu as compris? Tu as quelles compétences pour venir dire à Eto'o que lui, c'est un cancer dans son domaine? Tu as quelles compétences pour venir dire que Rigobertson n'a pas l'étoffe de gérer ses équipes? À quel moment tu as ramené un ballon dans Cameroun où tu peux justifier tes sorties? À quel moment tu as partenu à une équipe de football où tu peux venir nous dire que tu as les compétences du jeu de foot pour venir dire que ces gens-là n'ont pas l'étoffe de gérer le Cameroun, de gérer la présidentielle de l'Afrique à foot et de gérer l'équipe du foot camerounais. C'est-à-dire qu'ici, sur les réseaux sociaux, derrière nos caméras, on pense réellement qu'on sait à quelque chose. Les vraies actions sont sur le terrain à mer-camer. Et ton fils a fait, on a vu, Rigoberts sont faits à son niveau, on voit. Tu as compris? Le jour où tu vas aller te former au foot, tu vas venir ouvrir ton boîte pour t'adresser à tes aînés, pour t'adresser à ceux qui se battent nuit et jour pour relever l'équipe camerounaise. Mais en attendant, reste aux banques de touches, tu regardes. L'ennemi du noir, c'est le noir. Je vais coder mes étoiles, vous savez que ma page est restreinte. Et si je dis encore des trucs comme ça, on va encore bien me restreindre. Libérez les cœurs, partagez le live. L'ennemi du noir, de ce que vous voyez ici. L'ennemi de la couleur que vous voyez ici, c'est nous-mêmes. L'ennemi de l'Afrique, vous avez compris, c'est nous-mêmes. Michel Zambou, si tu écris encore là, je te bloque. Moi, je ne te connais pas sur ma page. Voilà. L'ennemi de la peau que vous voyez ici, c'est nous-mêmes. Je vais vous paraphraser certains propos d'Amer Kamer et vous allez comprendre. Amer Kamer dit que le gardien on en a. est coaché dans les meilleures équipes, dans les meilleurs clubs en Italie, par les meilleurs coachs. Écoutez, le gardien on en a et ma boucle d'oreille. Attendez. Il dit que le gardien on en a est coaché par les meilleurs coachs de l'Italie. C'est à cause de vous que l'Afrique est derrière. C'est à cause de vous que la couleur n'est pas respectée. tu te bases sur quoi pour dire que les coachs italiens sont les meilleurs? Tu te bases sur quoi? Tu te bases sur ça. Le seul péché d'être aujourd'hui à la tête de l'Afrique à foutre aujourd'hui là, c'est parce qu'il est noir à ta. C'est parce qu'il est bassa comme toi. Le seul péché d'être fils, c'est ça. Le seul péché de Rigober sont bas en alt. C'est parce qu'il est bassa comme toi. Il est noir. Si c'était un blanc qui était sélectionneur au Cameroun, tu n'allais jamais tenir ces propos-là. Tu n'allais jamais rabaisser le travail de ce blanc. Au contraire, tu allais t'asseoir au premier rang pour élever, pour rehausser, pour vanter les mérites de ce blanc. Mais comme c'est deux de tes frères camerounais, il faut que tu viennes cracher sur leur travail. Il faut que tu méprises de leurs compétences. Il faut que tu dises qu'ils ne servent à rien parce que depuis la nuit des temps, on vous a lobotomisé. On vous a fait croire que ce qui sort de cette couleur-ci est néant. On vous a fait croire que ce que... Regardez vos matières premières en Afrique. Les qui viennent les exploiter, ce sont les autres. Parce que vous, quand ce sont les vôtres qui exploitent vos matières premières, ils transforment vos matières premières, vous ne valorisez pas. Parce que dans vos têtes, le cerveau du noir est en retard. Le cerveau du noir est en pause. Le noir n'a pas été à l'école. Il ne s'est mis ligné et écrit. Donc de lui-là, rien de bon ne peut sortir. S'il vous plaît, je suis en train de dire selon... Je ne suis pas en train d'affirmer. Selon vos dits, je ne suis pas en train de confirmer. Parce que quelqu'un va couper la partie, il va dire, voici ce qu'elle dit que nous sommes. Et vous allez me livrer à la vindicte populaire comme d'habitude. Comme, écoute bien, je vous connais dans la manipulation. Votre propre matière première, quand elles sont transformées, bonjour Zéla, le TGV, quand elles sont transformées par vos frères, ce n'est jamais valorisé. L'Africain, le Camerounais, on parle du Camerounais, il est capable, moi je fais le jus d'orange naturel, pressé à la maison, je le vends à 500 francs CFA, il est capable d'aller acheter le même jus transformé dans un magasin européen en face de chez moi à 3500 et il le boit sans avoir peur. Quand tu vas lui poser la question de savoir pourquoi tu préfères boire le jus industriel, le même jus de fruits mais industriel à 3500, la quantité n'est même pas la même que d'acheter le jus local que ton frère a fait, il va te répondre qu'on est trop sale, il va te répondre qu'Aka, j'ai plus confiance quand ce sont les blancs, c'est bon. Je vous amène là pour vous dire ce qui est en train de se passer. Tu es en train de critiquer le travail de Papa Eto, tu critiques le travail de Rigobertson parce que ce sont tes frères africains. Depuis que le sélectionneur européen était là au Cameroun, pourquoi vous n'avez pas fait autant de tapages ? Avec ce sélectionneur là, on a gagné tous les matchs, venait me répondre ici, l'ancien sélectionneur des lions indomptables, il nous a fait remporter toutes les victoires, pourquoi ça n'a pas fait autant de tapages ? On a décidé de mettre les nôtres en avant, on a décidé de donner du travail aux nôtres et ton fils vient révolutionner les choses de façon positive. Il a jugé que non, on ne peut pas prendre quelqu'un d'ailleurs puisque même ailleurs ça ne peut pas se faire. je suis une citoyenne du monde, moi je ne suis pas raciste, je ne suis pas tribaliste, mais j'essaie d'être normale, raisonnable, logique. Ailleurs, vous avez déjà vu un moukala qui va prendre un de vos frères, il met à la tête d'un poste et vos frères restent derrière, jamais. s'il vous plaît, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux. Vous avez déjà vu, vous venez chercher du travail, vous êtes en Europe depuis des années. On prend le poste de la gestion d'une entreprise, on vous dit entre vos mains et on laisse les moukala, non, on va toujours vous donner les restes. Mais vous, c'est l'inverse que vous faites. Et toi a voulu faire quoi ? Donner l'opportunité aux joueurs locaux, donner l'opportunité aux coachs, autant pour moi, aux coachs locaux. C'est ce que Eto'o a voulu faire. S'il s'est trompé, dans quelques années on saura. Mais il a essayé parce que vous serez les mêmes à venir lui dire que oui, tu es parti chercher les Espagnols pour venir être des sélectionneurs dans notre pays alors qu'il y a tes frères. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais contents. Vous avez toujours quelque chose à dire. Aujourd'hui, il a pris ses anciens alliés pour donner un bon poste que Géran, si vous ne faites pas confiance à la gestion des vôtres, qui va faire confiance aux vôtres ? C'est-à-dire que nous les Africains pour évoluer, on doit toujours aller recruter les autres. Si ce n'est pas une insulte pour nous, c'est quoi ? Si ce n'est pas une insulte pour vos ancêtres qui ont lutté là, dites-nous ce que c'est. La sorcellerie que vous êtes en train de faire, vous pensez que vous faites à une tribu ? Non. Vous faites à tout le Cameroun. Nos enfants vont vivre ça. Cette dictature, ce tribalisme-là, ce racisme entre nous-là, nos enfants vont vivre ça. Vous êtes en train de voir ça comme ça parce que vous êtes conquêteux. Vous avez envie que les vôtres soient au pouvoir. mais vous ne savez pas que ça va nous décrédibiliser et pendant longtemps, Amé, Amé, arrête ta sorcellerie. Tu es en train de te faire manipuler par une minorité de tribalistes au Cameroun et cette minorité sur la toile est une gangrène et ils vont nous détruire. Tu veux te faire voir avec le nom des taux. Tu n'as pas besoin. Tu ne peux pas venir conseiller et taux qui a réussi tout dans la vie. Toi, tu es derrière comme les fesses. Excusez-moi de l'expression. Côté professionnel, et taux a réussi. Laissons d'abord le professionnel. Côté vie privée, tu as fait quoi pour venir t'ériger en donnant de leçon sur les vies d'Eto et Rigober? Côté vie privée, tu n'as pas de femme. Tu n'as pas de femme, peut-être que tu as les enfants, mais tu n'as pas une vie stable. Etto a une vie stable. Ce Rigober sera une vie stable. Demain, Eto et Rigober vont vieillir. Quand ils ne pourront plus pousser leur déambulateur, leurs femmes seront derrière. Eto sera derrière. Maman Georgette sera en train de pousser le déambulateur d'Eto. La femme de Rigober sera en train de pousser son déambulateur. Toi qui vas pousser ton déambulateur, Facebook. Ce sont tes poussins et tes poids qui vont pousser ton déambulateur. Côté vie privée, c'est déjà meilleur. Amé, Amé n'a pas de femme. Là où les vrais hommes ont les femmes, ils ont les enfants assis tranquillement. Quand un mec en met pour Cameroun et cuisine sa nourriture seul, il veut manger le couème. C'est lui-même qui entre dans le champ. Il veut s'occuper de ses poussins. C'est lui-même qui nettoie leurs chiottes. Tout, il fait tout seul. Côté vie privée, à quel moment tu veux parler là où Eto et Rigober sont pâles. Tu as une femme même qui peut t'éclairer dans la vie, qui peut t'orienter dans la vie, qui peut te pousser dans la vie. Tu n'as pas. Tu n'as que Facebook et le bavardage. Là où les vrais hommes, quand ils veulent prendre des décisions, ils font à soi leur femme. Mon épouse, tu penses qu'on fait comment ? La femme dit que bébé, je pense que ce n'est pas bon parce que la femme, c'est la moitié de son mari. Elle peut l'éclairer, elle peut l'aiguiller, même si elle n'a pas fréquenté. Il suffit d'en avoir là dans le crâne. Tu as qui ? Ton môto. Osi ben ton môto. Omboa kaneni ouen au pongo nana lomè ou au boso oua ba bato. Oma ton son amè kamè. Ouende ouasandje. Eh ? Ouende oute ton fiso ouanan. Eske onde ouasaba abato problem. Ou tchie jene nababato abatpoula sou mwomo. et ton fils a fongi nje abo babo nje ton lambo ba ou a sande mwa be kwa jenia na ende mwuna tan nasi ma fula ton po binyo lo bi ou a mene obi ninka ame kamer nje weno wasa ou a pula naba ba tonde wa ton bounya ba si mende ton do wa biya ninka ou wala ou mulo pomongo ton bounya au titi ton lambo ame kamer tu veux montrer que tu n'es plus tribaliste tu avais fait ce tribalisme là parce que tu es tribaliste ce n'est pas parce que cette minorité de personnes ont engagé une guerre aujourd'hui nous sommes tous embrouillés dans cette guerre là tu vois eto fils à quel moment le jour où tu vas vouloir parler eto va recruter une femme dans ton village montre nous que tu es un homme une femme qui pourra rapporter ce que tu dis qui va préparer pour toi ta nourriture tu sais seul ton couenne tu mets au feu seul ton port tu braises seul tes habits tu repasses seul tes boxeurs tu achètes toi la boutique tout seul quand ton frère et toi avant d'aller à un séminaire maman georgette a déjà préparé ses vêtements toi tu es là tu as mis alors que tu peux faire la même chose mais tu es concentré pour la destruction quand eto veut manger le repas de sa femme il s'assoit à table maman georgette a déjà tout préparé qui prépare pour toi ? le petit béat bat et toi te dépasse le petit béat bat de la vie privée même ça tu n'as pas réussi il faut que tu viennes parler là où les géants parlent et on ne doit rien te dire même tes ongles amènes amènes si tu avais une femme dans la vie elle allait te couper ça même quand tu manges à table on voit que tu n'as pas de femme alors que si tu avais une femme elle t'aurait dit que béat ne mange pas avec les cinq doigts comme tu fais souvent devant la caméra béat bat d'abord bientôt flotter les ongles béat tu es un bel homme parce que oui tu es un bel homme amènes amènes mais tu manques de personnes à tes côtés et au lieu de te concentrer sur la recherche de la femme de ton futur tu te concentres sur l'argent des gens tu te concentres sur la gestion de vie privée des gens de vie professionnelle des gens et tu te concentres de la mauvaise manière parce que tu veux détruire tu as perdu toute crédibilité parce que moi là je savais au moins que quand une minorité de tribalistes vont venir s'asseoir j'ai un mec à mec qui va sortir tu n'as pas honte tu n'as pas honte tu es entré dans ce jeu si on te demande ce que Eto'a fait à quel moment il a fauté tu vas nous répondre que quoi tu es devenu un suiveur moutonnier tu n'as plus ton cerveau pour réfléchir parce que les thèmes que tu abordes aujourd'hui là et le jargon, le discours que tu tiens c'est le discours de la toile tu n'es même pas allé mener tes investigations c'est sur ce que chacun écrit que tu t'es basé pour venir t'adresser à Eto'o et son tu es dans les vestiaires avec eux tu es dans leur gestion avec eux tu sais ce qui se passe en interne les bâtons dans les roues que Eto'o a au Cameroun tu veux qu'on en parle moi je ne me suis pas assise ici là pour rien il y a des choses que les gens ne connaissent pas sur les réseaux sociaux laisser Eto'o fils et Rigober sont gérer sa féka-fout gérer leur féka-fout gérer leur équipe façon de parler ce n'est pas leur féka-fout on vous connait avec les mots va t'occuper de ta vie privée professionnelle tu es néant voilà le seul Camerounais qui a laissé la vie de Mbeng pour aller s'asseoir au village parce que Mbeng l'a frappé et lui il va venir dire aux gens comment il va gérer on va gérer la féka-fout est-ce que tu as constaté que quand tu me tagues souvent pour me parler des choses de boc de boc je ne te réponds pas voilà les sujets où moi j'aimerais échanger avec toi viens on va échanger lance le live on va débattre ne m'appelle pas pour dire parler des string et des culottes avec tes copines appelle moi pour parler des sujets constructifs qui peuvent faire évoluer notre pays qui peuvent faire évoluer le comportement des Camerounais dans le sens du positif ne m'appelle pas pour le commérage du quartier moi je ne suis pas habitué à voir les hommes avec qui j'ai au moins avancé un jour dans la vie parler des histoires des femmes pour moi là l'homme doit parler de foot devant la télé et avoir des compétences l'homme doit parler du journal télévisé et avoir des compétences l'homme doit parler du panier de la ménagère et avoir des compétences l'homme ne parle pas des histoires de string l'homme ne se mêle pas des histoires des femmes pour moi c'est ça je ne réponds pas aux hommes qui se mêlent des histoires des femmes ou bien si je leur réponds à ce domaine je descends au même bas niveau de moralité qu'eux tu t'assoies tu rabaises ton frère tu dis comment il n'a pas les compétences tu as joué au foot comme son a joué mais c'est toi libérer les coeurs partager le live tu as les pieds pour courir les pieds que son bas n'a qu'utilisé sur le terrain ces joueurs nous ont fait vivre le rêve du football aujourd'hui toi tu ouvres ta bouche tu viens de leur manquer de respect et tu penses que nous tes petites soeurs on va encore te respecter j'ai causé avec toi au téléphone je croyais que tu avais un peu de jugeote mais là je me rends compte qu'il n'y a rien c'est pour ça que tu es rentré au Cameroun vous voyez quelqu'un qui s'est battu pour arriver en Europe l'Europe le frappe l'Europe avait toutes les opportunités il rentre encore se faire frapper au village comprenez qu'il n'y a rien dans la tête c'est juste le folklore je ne peux pas venir en Europe vous fuyez vos pays vous dites qu'il y a la dictature vous dites qu'il y a si en soi ce n'est pas faux et vous arrivez dans les pays où on vous offre les opportunités le travail il y a tu montres une entreprise on t'accompagne quand tu as la volonté de t'assortir en Europe oui tu y arrives même le pire des îles écrits s'en sort dans ce pays parce qu'en Europe balayer la route là tu as ton salaire par mois laver la vaisselle chez les gens tu as ton salaire par mois amener les enfants des gens à l'école tu as ton salaire par mois être porté en Europe c'est comme si tu étais presque un médecin tu as ton salaire tu gagnes tes 2500 euros calme et parfois même plus par mois en Europe il n'y a pas de sorte de sous métier en Europe il n'y a que de sorte de personne et quand tu as la volonté de t'en sortir tu t'en sors parce que la France surtout la France où je suis elle a offert les opportunités tu as laissé ce pays pourquoi ta propre vie tu n'as pas réussi et toi tu veux que ton réussi ça ne la fait qu'à foutre une petite vie à gérer où il suffit juste d'avoir un peu de jugeot de faire les bons choix dans la vie tu n'as pas réussi construire une petite maison il paraît que tu as brassé les sous ici en Europe tu n'as pas réussi à acheter un bon terrain en ville au Cameroun tu as fait une jolie petite maison de retraite et c'est Eto'o qui va venir gérer ton pays avec les féminins, les escrocs, les malhonnêtes tu peux gérer les Camerounais vous voulez déstabiliser son équipe vous avez monté les joueurs aujourd'hui les joueurs se permettent de faire du n'importe quoi parce qu'ils savent que la toile est là pour venir intoxiquer les mœurs les joueurs qui pouvaient respecter Eto'o bien sûr un respect mutuel merci infiniment d'ailleurs pour des 500 étoiles les joueurs qui pouvaient respecter son ban vous les intoxiquez parce que vous voulez sémer la zizanie au sein de l'équipe de football camerounais oui vous voulez sémer la zizanie c'est tout ce que vous voulez vous ne voulez rien arranger et tôt matin, tôt midi ce n'est plus billard le nombre de billard ne paye plus le nombre de billard ne donne plus les étoiles le nombre de billard ne rapporte plus rien on a laissé la politique c'est-à-dire que l'Afrique à foot est devenu le problème des camerounais il n'y a plus de guerre aux nozots attention, la guerre anglophone est terminée le prix du panier de l'aménager n'a plus augmenté l'huile est devenue abordable le prix de l'huile est devenu abordable le pétrole, le prix du pétrole est devenu abordable vos enfants ne s'asseignent plus à main le sol pour aller à l'école le prix de l'APE n'a plus augmenté les routes du Cameroun vont très bien désormais il n'y a plus aucun problème on ne compte plus les morts par minute l'électricité de votre pays est désormais normale l'eau de votre pays soudainement est revenue potable il n'y a plus aucun problème au Cameroun ah non, on ne parle plus des problèmes du Cameroun désormais c'est top-fils tous les problèmes du Cameroun désormais c'est rigobés tous les yeux sont rivés vers eux même vos femmes, vous ne les regardez pas rubriquement comme vous regardez ces deux-là voilà la distraction des Camerounais là où il y a le vrai problème non, ce n'est plus intéressant on se concentre sur le négatif aujourd'hui, deux personnes sont notre problème au Cameroun on ne se bat plus pour les écoles on ne se bat plus pour le développement du Cameroun on ne se bat plus pour faire respecter les lois au Cameroun on ne se bat plus pour la corruption on se bat désormais pour enlever et toi la tête de l'Afrique à foutre parce que c'est quoi ? ce n'est pas mon frère du village parce que c'est quoi ? c'est mon frère du village il ne doit pas réussir là où moi j'ai échoué c'est ça le Cameroun que vous voulez et nous là nous ne devrions pas parler vous montrer notre mécontentement de peur que vous ne veniez signaler nos pages de peur que vous ne veniez nous faire des embuscades chez nous percer les pneus des voitures des gens brûler les voitures des gens parce que vous êtes petits le Cameroun n'a plus de problème la révolution camerounaise est désormais au niveau d'Eto et Sombana l'alternance c'est directement maintenant l'Afrique à foutre ce n'est pas la présidentielle du Cameroun votre alternance tout se joue maintenant sur ça sur Eto demain on va prendre un président on va mettre au Cameroun on ne va pas laisser le temps à ce président de gérer son mandat du premier jour où Eto a commencé ces élections les combats ont commencé les combats ont commencé les manges mille les crèves la dalle les gens qui se baladent avec le ventre à famer les gens qui ne savent pas prendre opposition sans intérêt quelconque c'est pourquoi ils ont cette fâcheuse manie de penser que toutes ces personnes qui se lèvent et disent à cette façon de procéder sont des manges mille comme eux j'ai entendu dire que toi aussi tu veux que Eto te mette sur ton lit sur son lit madame monsieur il y a déjà un homme qui m'a sur son lit et je n'ai pas l'habitude d'aller voir ailleurs contrairement à ce qu'on vous dit sur les réseaux quand je suis déjà engagée quelque part ça s'appelle femme éduquée ou une mère est passée à donner l'éducation peu importe les millions de celui qui est dehors je choisis mes un euro que j'ai à la maison parce qu'il a su m'honorer et me respecter donc il n'y a pas d'intérêt de sucre cet adulte à tailler il y a juste l'intérêt d'ouvrir les yeux à mes frères et soeurs et de faire changer les choses merci beaucoup pour tes 200 étoiles d'éop j'ai entendu dire que tu veux déjà que Eto t'invite au Cata mère de trois enfants je n'ai pas le temps pour aller branler mon derrière au Cata j'ai le temps pour essayer de donner une éducation à mes enfants pour qu'ils ne deviennent pas aigris sur les réseaux sociaux parce que quand un enfant est concentré à l'école il n'a pas le temps de regarder les biens des autres quand un enfant a des ambitions de vie il n'a pas le temps de s'exhiber pour voir comment l'autre a acheté un sac cher il se concentre pour acheter le niveau de son sac vos enfants ou les vieillants qui sont là ils ont raté leur vie je n'ai jamais vu Nathalie Koua avec un sac et j'ai mal au coeur je n'ai jamais vu Coco Emile avec une voiture et j'ai mal au coeur je n'ai jamais vu une soeur ma soeur Aïcha a conçu l'immeuble au Cameroun que le ciel m'en soit témoin je voyais en vidéo qu'elle était au Cameroun mon coeur n'a jamais été pime parce que ma part de projet je suis concentré le Seigneur permet que ça augmente tant mieux le Seigneur ne permet pas il n'a pas permis pourquoi ? parce que maman était concentrée pour me donner cette éducation que ma fille dans la vie accroche ton sac où tu peux ma fille dans la vie au lieu de laisser ta mamie ton feu aller suivre les vies des voisins suivez ta mamie sinon tu vas laisser tout brûler ton peu d'argent tu es là tu ne t'occupes pas de ta vie tu passes ta vie à regarder les sons que ton fils a donné aux gens et ça devient la sorcellerie tu ne dors plus à mes camers je sais que tu es là vous faites partie des maillons forts vous aimez trop les problèmes sur la toile et vous pensez que vous cherchez les gens comme moi moi j'ai peur de vous il n'y a personne là sur la toile qui ne fait peur quand je dis personne quand je ne donne pas le nom de quelqu'un c'est qu'il est trop petit pour moi il ne peut pas s'asseoir où je parle je dénonce c'est sans prétention aucune vous avez un bas niveau de raisonnement sur les réseaux sociaux trop de folklore trop de tapage pour rien trop de commérage des conversations inutiles elles ne sont pas constructives vos conversations et je n'ai pas besoin toi je te réponds parce que tu en avais un peu là-dedans mais c'est en train de zigzaguer merci beaucoup Sandra tu vas laisser ton fils tranquille il n'est pas responsable de tes échecs en Europe vous n'êtes pas parenté c'est quelqu'un de ton village si tu n'as pas su respecter ça c'est que tu es perdu si tu n'as pas su respecter qu'en plus d'être ton compatriote camerounais c'est quelqu'un de ton village c'est que tu es perdu tu n'as rien dans la tête Facebook ça prend la vie aussi c'est sur Facebook où j'ai entendu certains blogueurs dire qu'ils s'alignent dans leur village moi-même je m'aligne dans mon village je m'aligne en tant que camerounaise et je m'aligne doublement en tant que villageoise et ton va faire ce qu'il va faire sur les réseaux sociaux tant que c'est bon je vais venir le défendre Bec et Ong sans attendre 5 francs en retour je dis sans attendre 5 francs en retour mon argent je le gagne dignement même si c'est 10 francs c'est gagner à la sueur de mon front je ne peux pas défendre les gens pour avoir les miettes là où tu es la mère ma mère a brûlé je suis sûre que quelqu'un t'a fait cadeau pour Noël c'est comme ça que vos ancêtres certains ont vendu le Cameroun ont vendu l'Afrique à l'époque ils n'avaient pas l'argent allez suivre l'histoire de votre pays de votre continent pour une poignée de sel pour une poignée de poissons pour une poignée de ils faisaient les échanges ils donnaient le sel on leur amenait autre chose ça a commencé comme ça cet esprit de matérialisme l'envie l'aigreur c'est vos quand vous vantez certains de vos ancêtres je rigole je vous demande de retourner à la maternelle que nous tous nous avons fait apprendre l'histoire de votre continent sans cette rétrise là l'Afrique serait loin aujourd'hui à l'époque de Douala Mangabelle les qui trahissaient les Douala Mangabelle c'était les vôtres comme ça se passe aujourd'hui c'était les vôtres comme ça se passe aujourd'hui toujours les coups bas derrière vous ne savez pas vous protéger vous ne savez que vous détruis vous ne savez que vous faites des coups méchants des coups bas le noir tant que son frère noir est assis dans la pauvreté comme lui ils s'entendent bien mais il ne peut pas accepter que tous les deux étaient assis par terre il y en a un qui essaye de sortir la tête de l'eau non il faut que tout le monde reste dans la pauvreté gardons le pays dans la misère tant que nous tous nous sommes dans la pauvreté tant mieux mais je refuse d'accepter que j'étais dans la misère avec toi tu as évolué moi je porte ton sac c'est un très mauvais esprit c'est un très mauvais esprit et ça ne prône pas les valeurs fondamentales des Africains en tout cas de nos vrais ancêtres de nos vrais parents si en Afrique dès le départ on vous a appris que quand il y en a un qui a réussi c'est pour toute la famille c'était pour vous faire comprendre les valeurs fondamentales ça veut dire que j'ai réussi toi mon frère africain considère que tu as réussi même si tu dois continuer à travailler pour ne pas tout attendre de moi mais au moins ça doit être ta fierté Eto' est ma fierté ouais Eto' est ma fierté voilà le meilleur salaire que Eto' peut me donner ramener les partenaires au Cameroun les Qatariens là où vous êtes allés jouer il y a le lor là-bas le blé et si vous élevez Eto' c'est donner confiance aux Qatariens c'est mettre les Qatariens en confiance pour que demain ils soient nos partenaires pour venir développer le Cameroun c'est comme ça que ça se passe n'attendez pas tout du sous-sol camerounais on peut aller chercher ailleurs et préserver le sous-sol camerounais on peut quand tu as un esprit patriotique tu réfléchis comme ça mais si vous êtes en train de tuer celui qui peut aller signer les contrats on ne peut pas évoluer quand il va avec ces grands hommes d'affaires qui peuvent brasser des milliards c'est pour quoi ? c'est pour que demain tu ne te plaignes plus de l'eau là même si ce n'est pas au niveau de l'eau ça va être quelque chose parce que nous le savons et on n'est pas égocentrique il a tous les défauts du monde que vous voulez attribuer à ce jeune mais il ne mange pas seul la preuve qui aurait pu imaginer que pendant plus de deux ans il donnait 5000 euros par mois à Balsero ce n'est pas un radin vous êtes en train de cracher sur son travail tout le monde vous croyez que vous êtes les camps c'est à dire vous avez vous pensez que vous avez pris Facebook ce n'est que vous qui êtes connecté et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe à l'époque on venait dans vos pays on vous monnayait c'était tout un travail de prendre le vol de faire par exemple 6 heures de route pour aller dans vos villages demander les renseignements les compreneurs comprennent mon discours là c'est pour les compreneurs les compreneurs mon discours c'est pour les intellos d'accord je n'ai pas beaucoup besoin de développer ils prenaient tout ce temps pour venir chez vous entrer dans vos villages je monnayais les gens venir avec les appareils photos pour que vous leur livrez aujourd'hui ils n'ont plus besoin ils vous ont donné méta vous leur donnez vos vies vous ne cachez plus rien le moukala vous a donné méta il a dit je connais la stupidité de ce peuple il n'y a pas plus C.O.N que ce peuple de mange-mille je n'ai plus besoin de faire les kilomètres pour aller me renseigner de comment je peux diviser pour mieux régner il suffit de leur donner une connexion et hop ils se lâchent les mberés sont là ils nous regardent les gouvernements sont là ils nous regardent Afrika dilapidez vous êtes trop tupides et c'est ce genre de peuple qui dit un jour que nous aussi nous allons être les forces mondiales vous serez toujours derrière même après 200 ans parce que là les cases de vos cerveaux sont en retard il n'y a pas de l'antenne partout et quand quelqu'un essaie d'avoir un peu une petite jugeote vous vous battez pour l'éteindre je n'ai jamais vu un peuple qui est en guerre contre son propre peuple du bout premier au 31 je n'ai jamais vu merci Michel je sors de mes gonds je n'ai jamais vu ça j'ai marché partout citoyen du monde quitter mon pays venir ici je n'ai jamais vu j'ai vu l'européen venu au Cameroun quand il arrive dans une boîte ou bien quand il arrive dans une société la première des choses qu'il demande bonjour excusez-moi il n'y a pas de restaurant ici quand tu lui dis voilà plein de restaurants merci pour vos états mes étoiles d'amour quand tu lui dis voilà plein de restaurants ici il te dit ouais ouais j'ai vu il fait sa petite politique je crois qu'on y mange très bien mais j'aimerais savoir s'il n'y a pas de restaurant français j'aimerais savoir s'il n'y a pas de restaurant français j'aimerais savoir s'il n'y a pas de restaurant hollandais j'aimerais savoir s'il n'y a pas de restaurant allemand pareil quand il veut aller acheter son bouquin dans ton pays il te dit il y a une bibliothèque ici tu lui dis oui voilà la bibliothèque de Douala Mangabelle voilà la boutique de Longuet Longuet il te dit ouais je crois que c'est une très belle boutique mais j'aimerais savoir s'il n'y a pas la boutique du renard s'il n'y a pas la boutique de Jean-François parce que même ailleurs il reste patriote même ailleurs il veut continuer à aller vers ses frères mais va dis au noir que ta soeur vient d'ouvrir une boutique il va dire bon elle ouvre la boutique elle a pour quelle compétence vraiment les sorciers camerounais les africains me font rire elle ouvre la boutique pourquoi vraiment je m'en vais acheter mes beignets chez Sandrine Sandrine Lavache comment les camerounais même s'ils sont comme ça elle ouvre la boutique pourquoi le camerounais est prêt à salir mes produits ma gamme cosmétique pour mettre en avant la gamme cosmétique de l'eau le camerounais est prêt à faire ça le camerounais est prêt à faire qu'il va en pharmacie il achète un produit cosmétique le produit cosmétique brûle sa peau il prend le produit cosmétique il ne dit rien il met dans la poubelle tu n'entendras jamais que le produit cosmétique de l'Europe l'a brûlé il vient me parler sur les réseaux sociaux mais entend un jour nous sommes sur les réseaux sociaux qu'il ait fait une allergie sur la gamme privée tu vas entendre que je savais que la camerounaise là vous a sorti une marque une marque qu'elle est partie tourner au quartier quand c'est bon là il ne va jamais féliciter il va venir un peu profil détruit quand le blanc sera en train de te montrer c'est mon frère Jean Benard qui a fait cette gamme mon frère a travaillé avec un grand laboratoire pendant des années et je suis fière de ses produits quand il dit son frère ils ne sont pas parentés c'est son frère de couleur c'est son frère de pays Afrique jusqu'à quand frère africain jusqu'à quand jusqu'à quand allons-nous continuer à détruire le fruit du travail des nôtres jusqu'à quand allons-nous continuer à faire descendre de l'échelle ceux-là qui ont réussi à monter pour élever encore plus haut les couleurs de notre continent jusqu'à quand jusqu'à quand le tribalisme c'est nous la jalousie c'est nous les n-tribales c'est nous les greurs c'est nous et jusqu'à quand il faut que ça s'arrête la nouvelle excuse pour mieux pratiquer leur sorcellerie c'est qu'ils vont te dire que les enfants meurent de faim donc les enfants meurent de faim au Cameroun c'est la responsabilité d'un jeu de foot le footballer les enfants meurent au Cameroun c'est la responsabilité d'un président de l'Afrique à foot c'est le nom du président de l'Afrique à foot et du sélectionneur que vous aviez mis dans les urnes de votre pays lors des élections présidentielles c'est le nom des deux là ce n'est plus le gouvernement qui s'en occupe de ces problèmes là maintenant vous ne dites plus qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau quand vous parlez de Rigobertson et Eto vous nous faites savoir qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau et ton fils doit laisser son banal gérer sa sélection mais par contre quand il faut penser de la même façon pour dire que le président de la république monsieur Biapol doit gérer lui-même sa présidente son Cameroun son gouvernement avec son assemblée vous ne pensez plus comme ça désormais il faut un deuxième capitaine il faut un troisième capitaine il en faut dix ce n'est plus le président de la république si on suit votre raisonnement on ne doit pas s'attaquer même au peuple si on suit le raisonnement on ne doit pas boycotter les artistes quand ils arrivent en Europe si on suit le raisonnement on ne doit pas s'attaquer à ceux qui portent le vêtement du RDPC et l'étriété de Sardinat si on suit le raisonnement on ne doit pas les interdire de dire Paul Biya parce qu'ils ne sont pas responsables de la gestion du président de la république d'accord ils ne sont pas responsables de ces prises de décision s'il a voulu que le Cameroun soit en arrière si son équipe lui a voulu ça ce n'est pas notre problème il n'y a qu'un seul capitaine que vous avez élu c'est le président de la république allez le chercher et tout dit plus de boycott en France plus de dénonciation en France vous prenez tous vos vols vous allez tagner là-bas et tout dit et vous attendez qu'ils sortent et vous demandez les comptes si on suit votre raisonnement il n'y a que les moutons pour croire à vous si on suit ce raisonnement vous allez là-bas lui va vous donner des comptes le bilan c'est lui et maintenant quand il s'agit de l'Afrique à foutre on attend et au fils c'est comme ça et pas autrement une honte vous êtes là vous vous plaignez que quand vous déposez les CV en Europe on ne vous rappelle pas parce que l'Européen est sage quand il voit ton nom et tout dit Bia il sait que c'est étranger il va d'abord privilégier la pioche monsieur la pioche on va d'abord recruter tous les noms français et maintenant quand il y a les petits boulots du derrière on vous appelle après mais vous ce n'est pas ce que vous faites allez poser votre candidature à MTN par exemple vous allez voir on va d'abord recruter monsieur la pioche François dès qu'on va voir Mbala Aristide on saura que c'est un nom Camerounais dès qu'on va voir Edim au label on saura que c'est un nom Douala dès qu'on va voir Tantua Bena on saura que c'est un nom on va d'abord laisser vos noms derrière on va d'abord mettre l'européen en avant parce que pour eux vous n'avez pas de compétences prouver l'erreur ma chère communauté trop parler ces maladies pour avoir un teint clair sans besoin de faire le make-up avant de lancer un live comme l'étoile j'utilise la gamme pour un tribiclair élaboré pour les connois mathémétissés une gamme fait dans un laboratoire certifié sans hydroquinone cette gamme ne décape pas elle ne blanchit pas elle vous nettoie en douceur elle vous donne un teint clair uniforme et sans tâche si vous avez l'habitude d'avoir les kentos sur les doigts parce qu'il n'y a pas une bonne luminosité vous ne pouvez pas bien voir vous allez avoir les doigts uniformes comme l'étoile tribienne une teinte qui parle d'elle-même ici on n'est pas en train de renier notre couleur de peau si vous trouvez qu'on crée des produits pour nettoyer la peau parce qu'on n'aime pas notre couleur africaine demandez-nous d'enlever les perruques qu'on a sur les têtes enlevez vos perruques enlevez vos make-up enlevez vos boucles d'oreilles ce n'est pas vous qui aviez fabriqué ça enlevez les manches déshabillez-vous marchez comme dans les temps moyen âgeux parce que l'hypocrisie c'est vous d'accord pour avoir cette gamme corporelle tribiclère vous allez sur le site internet qui est épinglé à l'entête de ce direct www.letoilecribienne.com mon numéro est également disponible sur facebook je vous redonne mon numéro de téléphone c'est le 0033 mes étoiles d'amour épinglez-moi le numéro là s'il vous plaît 0033 767 91 0464 dans votre hypocrisie arrêtez il n'y a pas d'hydroquinone l'hydroquinone est interdit en Europe tes produits ne peuvent pas être vendus en Europe quand il y a l'hydroquinone dedans d'accord ça vous nettoie il y a des agents éclaircissants naturels sans danger pour votre peau il n'y a pas de risque secondaire en utilisant la gamme corporelle tribiclère j'ai écoulé plus de 150 gammes depuis que j'ai commencé il n'y a pas un seul client qui se plaît mais c'est toi vous qui avez déjà commandé prononcez-vous laissez la sorcellerie oh vous voulez inciter les noix à changer de peau vous êtes complexés c'est vous qui draguez les femmes qui ont les brésiliennes jusqu'aux fesses c'est vous qui draguez les femmes qui remplissent les tonnes de make-up en 2022 aucune femme n'est plus naturelle si ce ne sont pas les faux signes que certaines font que vous avez c'est le faux le faux derrière si ce n'est pas le faux derrière que vous faites ce soit le ventre que vous allez enlever si ce n'est pas le ventre ce sont les fausses péruques les cheveux des morts que chacune de nous utilise chacune de nous est désormais fausse à son niveau laissée l'hypocrisie désormais en 2022 chacune de nous est fausse je vois les gens quand je fais mon placement de mon produit mon produit bio vous donnez aux femmes le ventre plat pour avoir une femme et même après l'accouchement comme la guitare après trois enfants mon ventre est toujours plat quand je leur montre le secret ils disent que acceptez-vous comme vous êtes acceptez-vous comme vous êtes vous êtes nés nus vous êtes nés sans caleçon marcher sans caleçon allez chercher les herbes les plantes vous faites vos vêtements avec l'habit que vous portez ici ce n'est pas vous d'accord ce n'est pas vous nous là c'était d'aller à l'époque ancestrale vous allez voir comment ça se passait vous avez entendu vous allez voir comment ça se passait pour avoir un ventre plat un corse verte sculpté comme par exemple celui de l'étoile cribienne j'utilise les produits amincissants fait à base de plantes 100% naturelles les ingrédients sont cités là parce que je n'ai rien à cacher tous les ingrédients sont marqués produits 100% naturels 60 thé 60 gélules coupe-feu quand vous avez l'habitude de grignoter à tort et à travers ça vous donne le ventre au moment de faire l'amour ce n'est que le ventre qu'on voit tu es obligé de soulever le ventre pour voir la sucette adulte de papa tu es obligé de soulever le ventre pour que papa puisse entrer dans la partie intime voilà le secret pour pallier à ce problème vous avez le coffret amincissant brûle-graisse qui élimine le gras l'excès de gaz responsable du gros ventre ça va vous enlever ça au calme pas le beu beu ceux qui ont acheté sont là ils vont vous dire vous respectez la postologie qui est derrière il n'y a pas de raison de ne pas perdre du poids l'excès de poids c'est la maladie ce n'est pas la beauté je vous dis la vérité mes étoiles qu'on ne vous mente pas prenez soin de votre corps ça t'aide à avoir la paix du coeur parce que quand tu es laid quand tu ne te sens pas bien dans ta peau tu deviens aigri ce coffret minceur est à seulement 155 euros pour un poids complet vous perdez en moyenne 3 kilos par semaine pour les plus chanceux vous pouvez perdre plus pour ceux qui sont vraiment motivés vous pouvez perdre plus les produits minceurs ne font pas le miracle accompagnez la prise de ces produits avec un exercice physique de minimum 15 à 30 minutes par jour je peux vous dire que vous allez venir encore crier ici là que l'étoile renvoie encore quand on a déjà 10 kilos à perdre partez sur le coffret qui est à 155 euros c'est disponible sur mon site internet mes étoiles le site est en titre de ce direct vous allez sur le titre www.l'étoilecrivienne.com pour ceux qui sont au Cameroun le coffret minceur est déjà disponible au Cameroun pour seulement 102 000 francs CFA 100 000 le coffret cosmétique amincissant et 2 000 les frais d'envoi vous composez le 00237 vous qui voulez ce coffret au Cameroun 00237 698 36 02 95 ça c'est le numéro de ceux qui sont au Cameroun il n'y a que le coffret minceur qui est déjà disponible au Cameroun mes autres produits ne sont pas disponibles au Cameroun les femmes qui souffrent de fibrome vous êtes toujours en train de cracher sur la médecine naturelle parce que vous privilégiez les médecines chimiques les médecines industrielles façon de parler les gens qui connaissent la naturopathie au Cameroun ces plantes qui éliminent le fibrome sèchent le fibrome diminuent la taille du fibrome sont faites à base de plantes naturelles des plantes bio sans toxines dedans sans risque secondaire pour ton corps tu bois ce thé tu ne seras plus obligé d'aller te faire opérer ou de subir une ablation de l'utérus non tu gardes ton utérus tu suis ton traitement tous les mois tu bois ton thé 6 mois après tu vas faire l'échographie tu viens nous dire à quel niveau est ton fibrome pas le bain pas d'arnaque cachée juste la vérité voilà le secret vous allez sur mon site internet www.l'étoilecribienne.com vous cliquez sur le pack fibrome ce pack fibrome est à 165 euros vous avez 4 produits dedans le coffret cosmétique que je vous ai montré tout à l'heure la gamme cribiclère pour les ponts noirs mat et métissés elle est également à 165 euros seulement voilà vous avez tous ces 5 produits 500 ml de lait corps 500 ml de gel douche à base de feuilles d'or 100 ml de sérum nettoyant lissant gommant rajeunissant et 50 grammes de crème visage ce n'est pas le bébé voilà donc je crois que j'ai été assez clair maintenant je vous donne attendez mes étoiles bon maintenant je vous redonne le lien de mon site internet donc voilà le lien de mon site internet que je viens d'épingler pour ceux qui ne l'ont pas vu avant vous avez également le numéro de téléphone de ma représentante au Cameroun qui s'appelle Nadine donc pour ceux qui veulent aller passer les commandes je livre partout je livre partout voilà vous allez sur le site qui est épinglé la www.l'étoilecribienne.com si vous n'arrivez pas à passer les commandes vous me contactez par whatsapp au 0033 767 91 04 64 pour ceux qui veulent passer la commande du coffret minceur au Cameroun qui est déjà disponible au Cameroun vous composez le 00237 698 36 02 95 mes produits sont naturels arrêtez de vous faire manipuler sur les réseaux sociaux je ne suis pas dans vos campagnes de sabotage il y a Dieu dedans mes étoiles vous avez vu le temps que j'ai pris pour sortir mes produits je ne suis pas venu en deux jours sortir les produits aujourd'hui ceux qui utilisent mes produits demandez-leur de se prononcer ils vont vous dire voilà si tu as l'habitude d'avoir un gros ventre tu n'auras pas peut-être le ventre de l'étoile qui vient merci Sandra pour avoir épinglé mon numéro tu es adorable que Dieu te bénisse voilà voilà mon numéro que Sandra a épinglé si tu as l'habitude d'avoir un très gros ventre tu n'auras peut-être pas tout de suite le ventre de l'étoile qui vient mais ça va diminuer largement tu ne seras plus obligé de trop porter les gaines maintenant tu peux accompagner ce traitement avec les gaines en plus mais moi je ne vends pas les gaines j'ai ma collègue Aïcha Kamoise qui vend les gaines vous allez sur son site internet tu accompagnes ça avec une gaine ça accompagne très bien ton processus mes soeurs c'est naturel il n'y a pas de bébé voilà donc voilà ce que j'avais à dire ce matin mes étoiles mes chers frères et soeurs africains à comportement de mouton réaction de BG la toile transforme beaucoup en fait parce que tu arrives avec tes valeurs tu arrives avec ton raisonnement les gens veulent toujours te ramener en arrière moi les toiles que vous voyez j'ai été à l'école avec des gens sans jamais leur demander le nom de leur village parce qu'en réalité ce n'est pas ce qui nous préoccupait en tant que Camerounais nous ce qui nous préoccupait c'était de s'entendre d'être heureux ensemble de jouer ensemble pour jouer au Pouspillon pour jouer au Ndorchi merci Sandra pour jouer à papa et à maman pour jouer à une, deux, trois, quatre soleil pour jouer à la corde à sauter on n'avait pas besoin de te demander de quel village tu appartenais on avait simplement besoin de te demander si tu avais les compétences d'appartenir à une équipe si tu étais bon au Pouspillon si tu étais bon à la corde à sauter on savait qu'on va se déchirer ta personne pour que tu appartiennes à l'équipe de chacun vous qui aviez joué aux cordes à sauter scousin et cousine quand on commence à diviser les équipes chacun prend l'autre il dit que non lui là il gagne toujours dans la corde je choisis son équipe tu ne regardais pas son équipe pour dire que non lui il est Bamineke non lui il est Batanga non lui il est Douala non lui il est Eton non on jouait ensemble on n'avait pas ce problème aujourd'hui je suis sur la toile il y a des gens qui prennent le tribalisme à ciel ouvert personne ne dit rien il y a des gens qui se mettent dans les camps qui défendent certaines personnes à cause du village personne ne dit rien personne n'a fait un scandale mais il suffit qu'une comme l'étoile qui vienne vienne s'asseoir et faire la même chose vous allez voir le tapage sur les réseaux sociaux comme si moi j'étais le moins cher mais ce que vous faites nous aussi on peut le faire mais on refuse de boire de cette eau parce que nous sommes tous les enfants du Cameroun mais quand il y a la vérité à dire il faut la dire et ces personnes qui ont cette fâcheuse manie de mettre le tribalisme partout elles ont tendance à croire que tout le monde est tribaliste si vous nous rendez tribalistes nous serons tous les tribalistes et on va voir où ça va nous amener on va voir où ça va nous amener on sait déjà où ça nous amène on sait déjà où ça nous amène où ça nous a même amené à un moment mais on va voir si ça peut encore aller plus loin et bonjour les dégâts bonjour les dégâts même la nièce ont choisi merci jamais quelqu'un aime sa femme il s'entend bien avec sa femme aujourd'hui il dit que non je ne l'épouse pas parce qu'elle est douala et Oussou non je ne l'épouse pas parce qu'elle est batanga il y a les mamis ouata là-bas non je ne l'épouse pas parce qu'elle est bamileke il y a les porcs ça sent trop alors que les deux s'entendent bien il y a des gens qui ont gâté leur foyer parce que la femme avec qui il évoluait n'était pas de son village mais elle avait tous les critères il a dit que non je ne l'épouse pas parce qu'elle n'est pas bamileke je m'en vais chercher ma soeur à l'ouest il est parti chercher sa soeur à l'ouest c'est sa soeur de l'ouest qui a mis le poison dans sa nourriture il a mis les meurs sur la tête il a dit comment il y a les douala qui ont dit que non je n'épouse pas celle-ci parce qu'elle n'est pas douala elle ne sait pas faire l'ungonda moukone je préfère épouser ma soeur douala arrivé en Europe c'est sa soeur douala qui a fait qu'on enlève ses papiers voyez là où le tribalisme nous amène on a encore des gens aujourd'hui lorsqu'il y a des problèmes sur les réseaux sociaux tu entends qu'un bamileke a tué quelqu'un aux Etats-Unis il te dit que je savais que c'est comme ça qu'ils sont eux les bamileke j'ai toujours dit à ma fille qu'il ne faut jamais épouser les chogoupot ce sont les voyous ce sont les bandits ces gens là sont les animaux et bam tu entends l'année d'après que c'est son même frère du village qui vient de tuer toute sa famille là il se tait il a dans la gueule il ne dit plus que j'ai toujours dit ce n'est pas une question de village c'est une question d'éducation c'est une question de personne si tu es né assassin que tu sois Éwondo que tu sois Douala que tu sois Batanga tu vas tuer les gens si tu es né voleur que tu sois n'importe qui là tu vas voler mais pour faire chier le monde pour détruire notre pays vous êtes toujours obligé de vouloir citer nos villages c'est une honte merci Nathalie de vouloir tout ramener à nos villages ils ne sont même plus objectifs sur la toile et nos jeunes nous suivent ils s'accaparent de ce comportement merdique ils font le triple de ce qu'on fait et quand ils viennent le faire on vient taper sur les doigts alors que nous avons été le mauvais exemple pour ces jeunes et nous sommes le mauvais exemple le jeune aujourd'hui prône la jalousie le jeune aujourd'hui prône le Congo ça le jeune aujourd'hui prône la curiosité dans le mauvais sens le jeune veut savoir comment t'elle a gagné son argent c'est ton problème va t'occuper de comment tu vas gagner ton argent pour ta retraite laisse les vies des gens aujourd'hui sur la toile on va demander aux gens de venir montrer leurs titres fonciers qu'est-ce qu'on en a à foutre des titres fonciers des gens quand toi-même tu n'as pas la cabane pour dormir tu n'as pas une cabane mais c'est toi qui veux voir le titre foncier de la villa de quelqu'un si ce n'est pas la sorcellerie c'est quoi moi je ne peux pas demander le titre foncier d'une villa de quelqu'un alors que je n'ai jamais conçu le château le château c'est un bien grand mot je n'ai pas de cabane tu demandes la carte grise de la voiture de quelqu'un tu n'as pas le permis le temps que tu passes pour demander la carte grise de la voiture de quelqu'un qui est en train de te snobber tu ne peux pas commencer à prendre les cours gratuits de corde de la route sur internet non ton énergie tu dépenses ça pour regarder si elle a la carte grise de sa voiture si il a la carte grise de sa voiture si ce n'est pas les vous il faut m'expliquer ce que c'est tu n'as pas de mari mais c'est toi qui demandes si dans les foyers des gens le mariage se passe bien s'il ne tape pas sa femme si elle ne trompe pas son mari mais tu n'as pas de mari tu es célibataire avec toutes les qualités que tu cherches chez les autres tu ne peux pas commencer à prôner ça chez toi pour te trouver un mari pour te trouver une femme et c'est l'éducation qu'on donne aux jeunes Clara Nounouk bonjour Pauline mes étoiles nous avons notre nouvelle page allez vous abonner sur notre nouvelle page voici notre nouvelle page libérer les cœurs avec l'étoile tribienne c'est notre nouveau concept à 5000 abonnés je vous livre le bon concept de cette page là on va quitter dans les bêtises quand une nouvelle année commence tu fais le bilan de ton année actuelle et tu te donnes tu te projettes sur ton année qui est à venir si tu sais que tu étais mami congosa en 2022 et ça ne t'a rien apporté l'année prochaine dit que tu ne fais plus le congosa des vies des gens tu te concentres sur tes projets à toi en 2023 il ne faut plus que nos pages répondent aux personnes de base étage en 2023 il ne faut plus qu'on nous tag on répond en 2023 il faut qu'on nous tag quelque part que ce soit comme les sujets de ma panne officielle que ce soit comme les sujets de la reine galloise où on peut apporter quelque chose de constructif à notre pays en 2023 ça doit être ça on sait que quand on est en train de voir une femme pleurer on sait qu'on va taguer le village des étoiles on sait que quand il y a le congosa on va dire même si on tague le village des étoiles l'étoile qui vient ne va pas répondre ces étoiles ne vont pas répondre ce n'est pas leur ligne éditoriale donc on est en train de tout faire vous êtes là vous vantez les coachs amants vous vantez les manuel vous vantez ceci elles ont travaillé et les Ivoiriens les ont accompagnés mais entre nous Camerounais le blog Camerounais est derrière parce que le Camerounais ne veut pas l'évolution de son frère aller voir chez les Ivoiriens même le plus petit blogueur a la visibilité il y a des gens qui sont connectés dans mon live simplement ils savent que si je partage le live de l'étoile qui vient elle aura plus de visibilité je préfère me sucrer pour parler comme au village que de donner à cette fille la visibilité ils ne me connaissent ni dada ni dèvres juste la janousie mal placée juste la sorcellerie mal placée pourtant ils sont assis à la fenêtre ils regardent d'autres s'ennuient dans leur vie pendant que je parle ils regardent mon live ça baisse ils dorent pour me remercier en venant partager le live c'est un problème c'est l'étoile qui vient messieurs les Ivoiriens ils vont se tuer ils vont se détruire mais les Ivoiriens partagent les vidéos de son frère allez voir sur Youtube mes vidéos ont plus de portée sur TikTok allez voir mes vidéos sur TikTok parce que sur TikTok ce n'est pas ma communauté quelle honte comme sur TikTok ce n'est pas ma communauté les gens ne se sentent pas en compétition négative avec moi ils font monter mes vidéos j'ai rarement fait des vidéos de millions de vues sur Facebook je crois que j'ai eu trois vidéos qui ont fait le million de vues sur Facebook mais sur TikTok le million de vues je multiplie ça là-bas parce que les gens ne me connaissent pas parce que ce sont les Maliens qui ne sont pas dans cet esprit diabolique parce que ce sont les Sénégalais qui me suivent parce que ce sont les Ivoiriens parce que ce sont les Gabonais parce que ce sont les Guinéens qui me suivent je ne vous insulte pas mes frères Camerounais mais je coule les larmes l'Ivoirien me fait plus confiance que mon frère Camerounais la Malienne écoute plus mes conseils de vie que mes frères Camerounais regardez votre fleur de l'île si c'était en Côte d'Ivoire elle serait déjà loin regardez Tata Lolo si c'était en Côte d'Ivoire elle serait loin regardez Compressor en Côte d'Ivoire elle serait loin regardez Aïcha Kamoise avec le nombre de vues que Aïcha a les gens là seraient déjà loin depuis regardez c'est parce que non dans le blog Camerounais il faut qu'on reste tourné autour l'Alliance officielle bonjour il faut qu'on tourne autour du corps qu'on reste là à se détruire à tourner en rond non on ne fait pas évoluer les nôtres il faut qu'on les ramène en arrière c'est une honte demain Dieu bénit je commence à faire les plateaux de télévision française de télévision française autant pour moi je tourne le doigt mon pays on va dire que celle-là elle est arrivée vous allez oublier que j'étais ici là je montrais mon petit potentiel vous me rameniez en arrière vous ne m'aidiez pas vous vous sentiez en compétition avec moi alors que mon petit bas niveau de maternelle on peut me donner une petite place au Cameroun je milite pour le changement à mon niveau on peut donner une petite place à mes consoeurs ils changent le Cameroun à leur niveau pour nous détruire vous êtes fort pour nous critiquer vous êtes fort mais pour nous aider à avancer à évoluer non vous êtes soudainement très faible l'énergie que vous avez prise là pour nous détruire vous ne pouvez pas utiliser la même énergie pour nous élever quel français quel français dans les débats Emmanuel Keta a que le Lofodiana n'a pas dans les débats sur les réseaux sociaux quel humour que coach Amonchik a sur les plateaux de télévision que Flore n'a pas dans ses vidéos disons-nous les vérités quelle façon de conseiller que du Camer même dans sa petite bipolarité a que ma conso a de plus façon de parler non on a tous quelque chose plus même parfois mais non ce sont les nôtres ils nous ramènent en arrière ils nous détruisent ils nous sènent les isanis pour qu'on se divise alors qu'ensemble on peut rehausser le pays par nous là les enfants en détresse qui pleurent au Cameroun avec nos voix sur les réseaux sociaux on peut crier ils ne souffrent plus si ma panne officielle passe à petite page peut réussir à donner le sourire aux gens nous tous là par nos grandes pages on peut réussir à donner le sourire aux gens à plus de gens mais non c'est à croire que le laisser mourir fait du bien c'est à croire que le laisser en arrière fait du bien à certains parce que ce que nous on veut c'est rester nous percher au sommet de la recite comme ça il y a d'autres qui continuent à nous cirer les bottes il ne faut pas que chaque Camerounais soit indépendant parce qu'il faut que vous continuez à leur faire croire que vous êtes plus au queue il faut que les Camerounais soient toujours amenés à être vos moutons vos suiveurs pourtant ils ont les compétences de se mener il faut les maintenir sur une sphère de destruction sur une sphère de raté raté façon de parler merci beaucoup merci beaucoup nous tous on peut s'en sortir mais donnez-nous ces chances là quand tu entends des gens dire on veut que vous fassiez ce qui est bon depuis que ma page est restreinte vous faites quoi on ne voit que des insultes des personnes qui viennent distiller la haine on vous a déjà vu dire que non bombardons les coeurs libérons massivement les coeurs l'étoile est en train de parler d'un sujet important que nous soyons en adéquation dans ce sujet ou pas on n'est pas toujours obligé d'avoir la même idéologie non même les doigts de la même sont ensemble mais elles ne se collent pas tout le temps à moins que tu fasses ça comme tu fais ça elles se collent mais tu relâches ça veut dire qu'à un moment donné Dieu n'est pas bête il t'a rappelé que de temps en temps vous pouvez les coller pour être en accord et de temps en temps vous pouvez ne plus être en accord et ça doit se respecter de façon logique mais le désaccord là doit aussi être logique merci à Alassane merci beaucoup mes étoiles d'amour mes chers compatriotes ma chère communauté africaine je vous remercie d'avoir été si nombreux pour me regarder je vous remercie d'écouter la folle que je suis merci de tout coeur 2000 étoiles c'est combien je ne sais pas mon étoile honnêtement je ne regarde pas oh Pascaline bonjour je ne sais pas je croyais que c'est Pascaline officiel tu parles bien merci merci beaucoup merci de tout coeur je vous remercie d'avoir été si nombreux merci beaucoup merci infiniment et l'objectif n'est pas que vous soyez nombreux je vous ai dit que même quand je vous ai 10 000 sur ma page et que je vous ai 2 sur la page j'ai l'impression que vous avez des milliards parce que je comprends que ceux qui sont restés c'est pour écouter quelque chose de potable et c'est ce genre d'abonnés que je veux je veux des abonnés de renommée je ne veux pas la gnognote je ne veux pas je veux des abonnés qui ont de la jugeote je veux des abonnés qui respectent mes prises de position je veux des abonnés qui quand ils ne sont pas d'accord dans le respect qu'ils me le disent je ne veux pas des abonnés qui sont obligés de s'allier à la bassesse pour me recadrer du style cette rayonneuse j'ai bloqué une personne aujourd'hui et je tiens à préciser que je ne débloque pas les gens quand je les bannis de ma page ouais parce que je parle du principe que nous sommes des adultes on est responsable de nos actes et quand on les pose on doit assumer les conséquences tu ne veux pas être banni sur la page de l'étoile tribienne viens bien tu peux me contredire nous ne sommes pas en dictature mais fais-le dans le respect comme je le fais moi à mon niveau et quand je merde je m'excuse donc quand je vous bannis ne revenez pas et sachez que je bannis et tous vos prochains profils dans le même téléphone vous ne pouvez plus les utiliser ouais bon agréable journée à vous mes étoiles d'amour très bonne semaine aux travailleurs je vais saluer quelques personnes attendez je vous donne le lien de notre nouvelle page mes étoiles www.libérer les coeurs ah non ce n'est pas ça ce n'est pas ça tapez juste libérer les coeurs libérer les coeurs avec l'étoile tribienne mes étoiles vous vous abonnez là-bas vous likez la nouvelle page et vous cliquez sur la cloche de notification vous voyez un peu parce que l'erreur que nous avons tous fait en tant que blogueurs lorsque nous créons nos pages nous n'avons pas réfléchi de demander ça à nos abonnés Kimo Merline je t'envoie beaucoup de coeurs tu es une étoile très fidèle de ce village Pauline Katté Clara Newlook Lauria Nout Mekim Biaz il y a beaucoup d'étoiles il y a une qui est nouvelle là aussi j'ai oublié son nom oui il y en a tellement j'ai même peur de citer de peur d'oublier vous êtes trop nombreux mais je sais que Kimo Merline elle fait partie des étoiles fidèles 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 j'ai fait le tour de la page de Kimo Merline parce que je la vois trop et je regarde sa page il y a presque mes vidéos partout quand je vois les personnes qui partagent mes lives elle est là Clara Newlook pareil mais aujourd'hui ma dédicace va pour Kimo Merline ceux qui travaillent le plus vous aurez des dédicaces comme ça Kimo Merline est très fidèle même quand elle n'épouse pas mon idéologie elle est toujours là dans le respect que Dieu te bénisse ma chérie bonne journée Clara Newlook bonne journée attendez je salue les gens ici ma soeur la rose africaine du 237 bisous bisous la lionne officielle nous sommes concentrés à se détruire exactement la lionne voilà donc bisous à vous tous je vous embrasse très fort je vous aime énormément bisous bisous bonne journée